Je me dis tout le temps, avoir su, j'aurais le jeu à m'arrêter. Pauline Gagnon se souvient parfaitement du 23 juin 2012. Elle et son conjoint s'étaient garés en bordure de l'autoroute 20 pour porter secours à un automobiliste impliqué dans une sortie de route. Un autre véhicule a embouti l'arrière de leur voiture. La femme a subi une violente commotion et Fernando Gagnon, 58 ans, est décédé sous la force de l'impact. Ça fait mal de voir un être humain partir de ta vie par rapport à des niaiseries de jeûne. Le jeune conducteur à qui il voulait porter assistance est accusé de conduite avec les facultés affaiblies. Selon la loi, il ne peut être responsable de cet accident mortel. Pour Pauline Gagnon, c'est toutefois l'alcool au volant qui a tué l'homme avec qui elle partageait sa vie. C'est logique. S'il n'aurait pas été en état de débrité, il n'aurait pas l'ouvoyer sur la veille avant. Probablement qu'on n'aurait pas arrêté sur l'autoroute pour aller leur porter secours. À plusieurs reprises, elle a tenté d'assister à la comparution de l'homme, qui est continuellement repoussée. Elle n'a pu le rencontrer jusqu'ici. Je lui ai pardonné à Dariel, le soleil nous a frappés. Je lui ai pardonné à ces deux hommes-là, c'est dur. Il faut que je le fasse pareil. Elle souhaite que cette tragédie serve de leçon aux jeunes conducteurs insouciants. Vous êtes beaux, vous êtes jeunes, vous avez toute la vie devant vous autres, mais s'il vous plaît, gâchez-le pas. Gâchez-le pas à faire des niaiseries. La femme tient aussi à s'adresser à tous les automobilistes. Buvez, c'est le foin de prendre un petit verre, mais ne prenez pas la voiture, s'il vous plaît. Parce que ça fait, vous venez chercher des êtres que les gens aiment, puis c'est cruel. Catherine Pellerin, à Rivière-du-Loup.